L'idée qui nous a conduit à créer ce premier prix des Scale-Up Awards part en fait du constat que la France est un pays qui crée beaucoup de start-up et que ces start-up ont au fil des années, on le voit bien, du mal à grossir, du mal à grandir, du mal à s'internationaliser, du mal à se financer, du mal à passer à l'étape de la scale-up, c'est-à-dire l'entreprise, vraiment l'entreprise de croissance. Les écueils de l'entreprise pour devenir scale-up, pour moi il n'y a pas vraiment d'écueil, il y a de plus en plus de points positifs, le premier c'est qu'il y a un accès au financement qui est beaucoup plus élevé, après peut-être le seul écueil c'est la volonté de ces entrepreneurs d'aller jusqu'au bout et pas forcément de se vendre quand ils font 200 millions d'euros en Américains. Le mot de scale-up est un mot qui est arrivé dans le vocabulaire en France il y a simplement quelques mois et donc l'idée c'est de distinguer ces entreprises et ces dirigeants qui ont su aller tout au bout d'une belle idée. La croissance c'est dans l'ADN de Croissance Plus et nous on a besoin de modèles, si on veut continuer à grandir, si on veut continuer à se donner du mal pour nos boîtes, à embaucher, quand même à se donner du mal, il faut qu'on ait des modèles, il faut qu'on ait envie de continuer, il faut qu'on ait envie d'aller à l'international. Pour la suite des événements c'est maintenir l'alchimie, la passion et la pression pour aller le plus loin possible et aller au bout des rêves qui nous ont fait briller ce soir. La remise des prix du scale-up award Croissance Plus KPMG vise finalement à récompenser des entreprises qui ont su dans leur développement à un moment donné changer d'échelle. On est toujours fiers de remporter un prix, surtout quand on explique comment cette belle histoire a vu le jour et quels ont été nos éléments différenciants face à la concurrence. Ça a été la propriété intellectuelle, des produits innovants qui nous ont servi et permis de nous développer en France et à l'international avec des produits de santé qui sont merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada